Bonsoir à tous et bienvenue à ce 5 à 7 intitulé « Changeons des talons ». Sans trace d'esprit du tout. Donc ce 5 à 7, de 17h à 19h, fait suite à la 26e réunion de la Conférence générale des poids et mesures à Versailles, qui était précédée par notre président Sébastien Candel, que vous voyez ici, à côté du président du CIPM et à côté du directeur du BIPM. Donc cette réunion a eu lieu au début du mois et vous voyez qu'à la fin de la réunion, tout le monde était d'accord, applaudissant ce changement d'étalonnage. Ensuite, il y a eu une grande réception sous la coupole et là encore, vous voyez notre président qui reçoit tous les délégués de cette grande conférence. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à cette présentation, je vais être assez bref, vous dire que vous êtes dans la grande salle des séances du Palais de l'Institut de France, où se réunissent 4 des 5 académies, puisque la 5e, l'Académie française, se réunit dans la salle qui est à côté de cette salle. Et comme vous le savez, le secrétaire perpétuel de cette académie, c'est Hélène Carrère d'Encosse. Donc il y a aussi une académie des inscriptions et belles lettres, une académie des beaux-arts, une académie des sciences morales et politiques. Comme vous le voyez, nous sommes l'académie la plus nombreuse. Comme je l'ai dit, le président, c'est Sébastien Candel, le vice-président, Pierre Corvolle. Il y a deux secrétaires perpétuels, un délégué aux relations internationales, un délégué à l'éducation, à la formation et un délégué à la formation et à la communication. Donc nous sommes 271 académiciens, je m'étais trompée sur la diapositive précédente, dont 32 femmes. Nous sommes élus par nos pères. Nous sommes regroupés en deux divisions. Nous avons un certain nombre de comités et groupes de travail. Sachez que nous sommes placés sous la protection du président de la République. Nous sommes libres de nos réflexions, de nos avis, de nos rapports. Une réforme a eu lieu en 2002 pour faire face à l'évolution des sciences et des techniques et pour rajeunir ses membres. Par exemple, à chaque train d'élection, nous élisons un nombre équivalent de membres au-dessus de 55 ans ou en dessous de 55 ans. Nous avons cinq missions fondamentales au service de la science, encourager la vie scientifique en reconnaissant les meilleurs et en leur donnant des prix, des médailles, etc. Nous essayons de promouvoir l'enseignement des sciences et notamment en essayant de former les maîtres et les instituteurs, si on peut dire, en favorisant les collaborations internationales, en assurant un rôle d'expertise et de conseil et en transmettant les connaissances. Donc, je ne vais pas parler de toutes les séances que nous organisons. Nous n'avons pas le temps, mais simplement vous dire qu'il y a ici deux types de 5 à 7. Un 5 à 7 que nous appelons Histoire et Philosophie des sciences et un cycle Rencontre avec un académicien. Donc, dans le cadre des 5 à 7 Histoire et Philosophie des sciences, je vous recommande vivement, le 22 janvier, un 5 à 7 sur les femmes de sciences oubliées, les invisibles, les spoliées, les femmes d'eux, sous la présidence d'Etienne Gis et moi-même. Le 26 mars, nous aurons un 5 à 7 sur Léonard de Vinci, dont vous savez que nous fêtons l'anniversaire de la mort en 2019. Et puis, au mois d'octobre, nous parlerons aussi d'une autre grande aventure du XXe siècle, antibiotiques, sulfamides, évidemment, résistance, etc. Très prochainement, nous avons un 5 à 7 rencontre avec un académicien, donc le prix Nobel Jean-Marie Laine, qui nous fait l'honneur d'être donc notre dernier 5 à 7 de l'année, mais qui inaugure l'année de la chimie. Comme vous le voyez, en 2019, nous avons un certain nombre de collègues. Vous avez donc des flyers qui vous permettent de pouvoir les noter dans votre agenda. Donc, sans plus tarder, j'aimerais donner la parole à nos orateurs et leur dire de vraiment se tenir à leur temps, puisque nous avons 4 orateurs aujourd'hui. Les 4 orateurs ont en principe un quart d'heure de présentation, sans question après chaque présentation, pour que nous ayons une discussion à la fin. Donc, la parole est à vous et ma collègue Karine Chemla va présenter le premier orateur. Sous-titrage Société Radio-Canada